GCI, CIEA, encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. Trois jeunes entrepreneurs sur dix ayant concouru à la deuxième édition du GCI, CIEA ou Creative Young Entrepreneur Award, sont arrivés à la phase finale. Il s'agit de Joannina Razafnjakut, 30 ans, qui est à la tête d'une entreprise vente de parfums et produits cosmétiques, de Irlaline Rewilmanen, de l'artistique et Sarah Ants Ramarzon de la société Satimami ESA. Cette dernière a mis en place un projet sur la protection de l'environnement à travers l'utilisation du charbon à base de déchets. Écoutons les explications de Sarah Ants Ramarzon. Je pense que j'ai un projet qui est assez intéressant, et du coup je suis contente qu'on ait pu reconnaître le fait que ce soit intéressant par rapport à la sensibilisation de l'environnement, vu qu'en fait je travaille sur les charbons à base de déchets, donc ce qui permet d'éviter, on essaie d'empêcher les gens, enfin de sensibiliser les individus, à arrêter la coupe de bois pour utiliser d'autres énergies qui pourraient la remplacer, et c'est sur ce que je travaille en ce moment. Donc en plus du coup je travaille avec les ménages et les particuliers, donc on a fait les marchés, les épiceries pour essayer de rencontrer les personnes, et essayer de leur apprendre, et leur faire connaître notre produit par rapport au fait que ce soit du charbon à base de déchets, qu'on ne coupe plus les arbres. En dépit d'une légère hausse du nombre des candidats, le comité d'organisation a constaté une certaine réticence des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ceci s'explique par le manque de confiance de la jeunesse malgache en leur capacité de créativité à temps rapporté. Pour encourager cette créativité de la jeunesse malgache, le JCI Voiciariv, initiateur de ce concours du meilleur entrepreneur, a décidé d'organiser ce concours sur tout le territoire national. Les dossiers des finalistes étant actuellement entre les mains du jury. Le nom du lauréat sera connu lors d'une cérémonie officielle prévue pour le 26 septembre prochain à Antananarivu.